Ça va être très intéressant de voir si les vents ont diminué et quel est l'impact sur le virage. 10 secondes avant le départ. Le vent a augmenté quelque peu en direction. Reste en ouest, attention, reste 3 secondes, 2, et ça sera bon! Oh là là, c'est Schnabel qui prend la pôle, mais on est égal partout. Ça sera vérifié au virage, attention, risque peut-être de crochet. Oui, et le Duc, au départ, lui, avait parti en pleine vitesse. On a une victime qui est en perte de vitesse. On a crocheté, c'est certain. C'est l'embarcation. C'est passé le Duc. Oui, voilà. Et Schnabel qui fait une course de tous les instants. Oui, le Wattipot également à ses trousses. Donald, le Duc, c'est suivi de Douglas Rapp. Donc, les embarcations qui sont 3e et 4e présentement ont été les plus rapides de ce matin. Vraiment, ils ont de la puissance. Et là, on a eu une difficulté au virage ouest. Je crois que c'est le Wattipot. Ça permet à Paul-Martin Mathieu de se rapprocher. Alors, le 10 ici, ça, c'est Stevenson. Et le 48, Donald, le Duc. Et là, on remonte. C'est le Paul-Martin Mathieu qui remonte tranquillement. Et il est à l'intérieur, celui-là. Ils viennent de gagner une position. Paul-Martin Mathieu a gagné une position. Et c'est loin d'être terminé, notamment pour les 2e, 3e et 4e places. Lundley Edge, excessivement rapide, 115,59 km heure au premier tour. C'est le plus rapide. Alors, lui, vraiment mécanique exceptionnelle dans la séance de ce matin. Lui avait simplement terminé 4e, mais là, il est beaucoup, beaucoup plus rapide. On a ajusté la mécanique. Alors, Schnabel qui est toujours au bon premier, mais attention au 48 de Donald Leduc qui remonte tranquillement. Sur Rob Stevenson. Et là, il y a eu un crochet. Oh, non! Oh, bien! C'est Schnabel. Schnabel qui perd sa première place. Oh là là, qu'il sera déçu. Oui, lui, on vient vraiment là, on a ouvert la porte à tout le monde. Catastrophique. Ah, bien lui, c'est la catastrophe la plus totale. De premier à sixième. Rob Stevenson, là, qui est mon premier, mais attention à Donald Leduc, là, qui va remonter, qui va tout donner. Et pour le bad boy, bien là, c'est pénible comme qualification. Ah, lui, il avait complété son premier tour en 70 km heure de moyenne. C'est 45 km heure de moyenne moins rapide que ce que Schnabel qu'avait fait. Oh là là, erreur d'une attention de la part, certainement de la part de Schnabel. Schnabel, mais une bonne avance sur ses poursuivants. Oui, en étant premier, habituellement, on a une eau qui est beaucoup plus calme et belle que les opposants. Oh là là, attention! Ah bien, ça, on dépasse le retardataire. Voilà, je croyais qu'il y avait un dépassement, là. Et Donald Leduc qui tente une remontée, mais ce sera le dernier tour à faire quand on sait que Rob Stevenson lui possède une confortable avance jusqu'à maintenant. Oui, lui était absent à long saut plus tôt cette année. Brockville a remis le wet spot à l'eau. Ça allait plutôt bien, et là, vraiment, on trouve une mécanique à point. Et lui, c'est une question de départ dans son épreuve matinale. Sinon, il serait vraiment dans le haut du pavé. Alors voilà, c'est... Oh, un autre crochet là-bas, dans le virage ouest. Est-ce que c'est encore... Encore je suis en bourre. Oui! Oh là là, bien là, c'est vraiment pas sa journée. Je suis en bourre, le deuxième crochet. Bien là, il va s'en vouloir certainement. Alors qu'on va présenter sous peu le drapeau à damier. Comme quoi, sur la baie Saint-François, il faut toujours, toujours être aux aquets. Alors le drapeau à damier qui sera présenté à Rob Stevenson. Alors, brillante performance pour le pilote américain. Et Donald Leduc, quand même, lui, il partait de l'extérieur. Donc, premier et deuxième jusqu'à présent, lui, il affiche ses couleurs pour le week-end. Alors voilà, et là-dessus, on fait une pause en attendant la deuxième bague de la deuxième ronde des qualifications des 2.2 litres. La radio des Régates, 88.1 FM Samedi soir, 13 juillet, à 22h10, le feu d'artifice du 75e anniversaire des Régates illuminera le ciel de la baie Saint-François avec ses fusées étincelantes. Sintonisez FM 88.1 pour entendre la musique qui accompagnera les effets scintillants et les bruits des explosifs. Ne manquez pas ces instants magiques qui éblouissent toujours petits et grands. C'est un rendez-vous autour de la baie Saint-François, samedi soir à 22h10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada